Mon nom c'est David Tessier, je suis professeur au département des sciences administratives à l'Université du Québec en Outaouais et ma spécialité c'est la macroéconomie et l'économétrie. Un étudiant typique de finance faut s'intéresse à la chose financière, à l'économie, aux grandes institutions financières, mais aussi parce que la finance est devenue de plus en plus technique, l'étudiant doit être très intéressé par les mathématiques, les statistiques, ce qu'on appelle l'économétrie, pour être en mesure de comprendre, de lire et d'appliquer toutes les techniques aux fins de la finance moderne. Essentiellement la maîtrise en économie financière, on voit il y a deux termes économie et finance. Il existe des diplômes spécifiquement finance, d'autres diplômes spécifiquement l'économie, mais nous en économie financière on va faire le lien entre les deux. De plus en plus on fait des liens entre la finance et l'économique. Pendant trop longtemps, ces domaines-là étaient en vase clos, séparés, et là depuis les années 90, lorsqu'il y a eu une crise financière importante à 97 et surtout depuis la grande crise de 2007-2008, on s'aperçoit qu'il y a des liens très très étroits entre la finance et l'économie. Ce qui distingue l'UQO comme institution d'enseignement, c'est le fait d'être à taille humaine. Mais un gros avantage aussi, c'est le fait d'être à proximité de la capitale fédérale et comme je le mentionnais, il y a beaucoup d'institutions fédérales, que ce soit la Banque du Canada, le ministère des Finances, la SCHL, le Bureau du surintendant des institutions financières qui, eux, s'occupent justement de réglementer l'ensemble du système et surtout de faire des liens entre l'économie et la finance, ce qui est exactement le propre de de l'économie et le monde.